La Bible ne dit rien du contrôle des naissances. Elle exhorte les hommes. Reproduisez-vous, devenez nombreux. Genèse 1, 22. Le psaume 127, 3, 5 dit que les enfants sont un héritage du Seigneur et des fruits de nos entrailles une récompense. A l'heure d'aujourd'hui, la population mondiale est d'environ 7,1 milliards de personnes. La superficie du seul état américain de Texas est de 2,2 millions de mètres carrés. En théorie, il y aurait assez de place pour toute la population mondiale, rien que dans cet état. Chaque personne occuperait 300 mètres carrés sur 1200 mètres carrés pour une famille de 4 membres. On pourrait dire que le problème n'est pas le nombre d'habitants, mais le manque de ressources, telles que la nourriture, l'eau. Et là, inégale répartition. S'il y a assez de place au Texas pour toute la population mondiale, imaginez cela à l'échelle de tous les États-Unis. Cela laisserait largement assez d'espace pour tous, sans compter l'accès à l'eau, aux terres arables, aux routes et aux autres infrastructures. Il y a évidemment des parties du territoire américain qui sont inhabitables, mais il y en a bien d'autres à travers le monde, avec des terres cultivables et de l'eau potable en abondance. Il n'y a donc aucun besoin de réguler la population. Les partisans du contrôle des natalités ont généralement recours à des méthodes que Dieu condamne, telles que l'avortement, l'euthanasie et la stérilisation forcée. Les campagnes d'avortement forcées sont en contradiction directe avec la vision publique de la sacralité de la vie humaine. Les partisans du contrôle des natalités défendent des politiques qui partent du présupposé que la population mondiale est trop nombreuse, tout en ignorant le véritable problème. Le problème n'est ni la taille de la population, ni la disponibilité des ressources. Mais le péché des hommes pécheurs égoïstes et avides de pouvoir abuse de la création de Dieu. Dieu voulait que l'homme domine sur l'ensemble de la création en tant qu'intendant de la terre. Genèse 1, 26 1 Corinthiens 4, 2 Ajoute du reste Ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Malheureusement, au lieu de bien gérer les ressources qui leur ont été confiées, des gouvernements corrompus accumulent la nourriture, gèrent mal les ressources et dilapident l'argent, sans se soucier de leur peuple qui meurt de faim. Les grandes multinationales aspirent également à contrôler de plus en plus de parts du marché alimentaire et se soucient davantage de leur profit que du bien de la société. La solution biblique au problème de la surpopulation n'est pas de limiter les naissances, mais d'honorer chaque personne en pourvoyant à ses besoins. Marc 12, 31 La cupidité, la soif de pouvoir et la stupidité des hommes les mènent à mal gérer des ressources naturelles, faisant ainsi souffrir des millions de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada